Donner à la femme son titre de noblesse dans l'arène politique était le but de cette rencontre qui a regroupé plus de 200 participants, le plus grand nombre étant des femmes. L'engagement de la jeunesse féminine de notre pays en politique. Cette question a été essentielle en période de transition. Et pour la suite, les aînés avant vous, la Vénérable Méliguet, et d'autres l'ont fait avant vous. C'est important de montrer à la jeune femme gabonaise qu'il faut qu'elle s'engage. Panéliste de cette rencontre première du genre, Pépesi Ogulinguende a tenu à rappeler les principes d'une femme qui se veut utile dans la société, mais également capable de prendre des décisions politiques. Pour cette grande initiative qui a lieu au lendemain de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, avec pour thème éduquer et qualifier l'Afrique pour le 21e siècle. Donc ça veut dire que le rôle et la place de la femme dans cette dynamique mondiale est très importante. Et cette initiative est vraiment à saluer. 70% de la population en Afrique est représentée par des jeunes. Donc plus de la moitié, ce sont des jeunes filles. La jeunesse féminine du Gabon s'élève désormais vers son essor, après un demi-siècle presque absente, comme en témoigne l'initiative de ce forum national. Il faut reconnaître que d'antan, elles ne se sont pas suffisamment engagées parce qu'il y avait des préjugés. Et puis parce que comme tout le monde le sait, nous n'allons pas nous le cacher. Ce qui faisait auparavant ne donner pas notamment envie de s'engager. Donc nous avons voulu, à travers ce forum, susciter l'engagement de nos soeurs pour qu'elles s'engagent véritablement parce que le pays aujourd'hui a besoin d'elles et il faut qu'elles soient mobilisées pour répondre à cet appel. La première édition du Forum national de la jeunesse féminine s'étend jusqu'au 3 août 2024, date à laquelle elle prendra fin. En attendant, l'heure est aux réjouissances.